Qui donne le coup d'éventail ? A qui on donne le coup d'éventail en 1827 ? Aux consuls de France. Il y avait donc un consul de France à Alger. Il y avait donc par conséquent des consuls qui se sont succédés comme ça pendant des années et des années à Alger. Donc il y avait un État. Donc il y avait des attributs de souveraineté d'un État. Tous les écoliers de France ont appris l'histoire du coup d'éventail qui a provoqué l'arrivée de trois ans plus tard, en 1830, des bateaux à Alger. Ah, donc il y avait des consuls. Il y avait aussi des consuls avec le Bey, avec le Dey. Donc il y avait des attributs d'État. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y avait pas d'État. Donc là on touche... Revisite son histoire, en particulier qu'il étudie la liste complète de tous les consuls de France qui se sont succédés. En cela, tous les historiens sont d'accord avec M. Kouassi. L'Algérie de 1830 était au même niveau de civilisation que les nations d'Europe méditerranéenne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. L'Algérie de 1830 était au même niveau de civilisation que les nations d'Europe méditerranéenne, l'Espagne, 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 l'Espagne. L'Algérie de 1830